Salut c'est Sons Alice, aujourd'hui voici une nouvelle vidéo petit bonheur pour commencer la semaine avec le smile et le thème du jour c'est avoir la curiosité du voyage et des cultures comme Isabella Bird je vous fais cette vidéo alors qu'aujourd'hui même je suis en plein vol, je suis en train de partir pour le Japon donc en fait j'ai préparé cette vidéo en avance mais je sais déjà en fait quel est mon bonheur du jour mon bonheur c'est de partir à nouveau à l'aventure, mon bonheur c'est d'aller découvrir à nouveau des choses que je n'ai pas encore vues et c'est un bonheur à chaque fois renouvelé, neuf, que je vous souhaite de pouvoir vivre en tout cas pour un lundi c'est super pour démarrer la semaine Isabella Bird donc c'est une véritable aventurière, une exploratrice d'il y a 130 ans et bien elle a fait un voyage au Japon et elle a écrit dessus ça a été adapté en manga d'une manière tout à fait réaliste Taiga Sasa dessine son manga avec énormément de traits et en fait il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans ce manga dans le tome 5 en particulier je vous lis il y a un petit morceau de dialogue il y a son traducteur japonais qui voit à quel point elle se donne du mal pour ce voyage et il ne comprend pas donc il essaie de la questionner et elle, elle lui explique en fait son élan du coeur alors elle dit « Certaines rencontres sont impossibles quand on cherche à se prévenir du danger pour qui le vit le quotidien est une évidence, personne ne prend le temps de s'y arrêter pas même lorsque ce quotidien est condamné à disparaître ces coutumes qui dorment dans des contrées reculées seul le voyageur qui pose dessus un oeil étonné est en mesure de les consigner montrer les civilisations sans phare, au-delà des frontières, au-delà du temps en faire un patrimoine commun à tous les hommes c'est ça Ito, ma mission en tant qu'aventurière et je trouve que c'est trop fort, c'est trop beau parce que en fait il y a plusieurs manières de voyager plusieurs raisons de voyager certains vont voyager, faire du tourisme notamment pour observer des paysages, observer des monuments voir des choses qui ne sont présentes que sur ce territoire mais ça va être de l'ordre des objets ou des choses qui sont là et moi, là où je ressens le voyage vraiment où je trouve qu'on s'enrigit tous mutuellement c'est quand j'arrive à sentir les coutumes, à sentir les cultures et c'est pour ça que les meilleurs voyages de ma vie je trouve que c'est les voyages où je me suis donné la peine de bien apprendre la langue du pays pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir comprendre comprendre quelle musique aiment les gens qu'est-ce qu'ils aiment regarder au cinéma qu'est-ce qu'ils aiment voir à la télé qu'est-ce qui les fait rire comment est-ce qu'ils dialoguent aussi parce que finalement, rien que dans la parole tu sens si quelqu'un est plutôt respectueux ou tu sens si on parle de manière un peu ruste ou on sent justement s'il y a énormément de bienveillance ou de chaleur dans la parole et c'est pour ça que j'aime autant certains voyages par exemple dans les pays anglophones ou dans le Japon et tout alors que, par exemple, quand je suis allée en Grèce j'avais cette frustration parce que je ne comprenais rien de ce que disaient les gens et je ne pouvais pas leur parler directement si je leur parlais, ça devait être en anglais et du coup, paf, tout de suite c'est, bah, t'es là en tant que touriste et puis t'as un contact assez superficiel et du coup, ben, il y a des choses qui passent pas alors que là, ce qu'elle dit Isabella Bird finalement c'est pas tant le fait d'aller rencontrer des peuples juste pour le plaisir d'aller là où c'est inexploré mais c'est consigner tout ça en tant que patrimoine c'est-à-dire que ce qu'elle désigne par le quotidien qui est une évidence et bien c'est certains peuples, par exemple donc il y a 130 ans au Japon qui vivaient encore tout nus dans certains villages parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se concevoir des vêtements en coton et tout ça et sinon ça véhiculait des maladies ou encore c'est la manière de prendre les bains dans les sources thermales mais à la vue de tous, quoi c'est-à-dire, t'as les sources qui sont là et puis t'as pas du tout de construction pour cacher, pour masquer un côté homme, un côté femme mais tout le monde de bon cœur il va de ses ablutions et puis il discute et est joyeux et rit voilà c'est ce genre de choses qui pour elle enfin pour ses peuples sont une évidence et qui elle, elle porte un regard émerveillé elle est étonnée et du coup elle va le consigner autre chose aussi quand elle dit ce quotidien condamné à disparaître c'est... ce qu'elle veut dire c'est que à ce moment-là le Japon s'ouvre à nouveau et les Japonais sont assez fiers de cette occidentalisation cette occidentalisation à outrance à vitesse accélérée et du coup elle ressent d'autant plus l'urgence de collecter un petit peu toutes ces coutumes ou toutes ces croyances tous ces rites qui vont faire partie de choses oubliées et qui du coup ne marqueront pas l'histoire c'est-à-dire le fait que les médecins vont connaître tous les bienfaits des plantes médicinales se servir de bambou par exemple pour venir te guérir des maux d'estomac ou voilà des petits détails comme ça de faire des fêtes pour les insectes plutôt que de vouloir tous les écraser il faut vivre en harmonie tout ça voilà et tout ça ce qu'elle dit c'est finalement ça fait partie du patrimoine et ça je trouve ça hyper intéressant parce que bien sûr qu'il y a le mont Fuji bien sûr qu'il y a des temples bien sûr qu'il y a plein de choses belles à voir mais quand tu voyages vraiment comme elle en tant qu'aventurière en tant qu'exploratrice et que tu sens que tu as autre chose comme richesse à découvrir que ces bâtiments et ces montagnes et ben voilà je trouve que tu ressens encore plus au plus profond de toi à quel point tu es un être humain de la planète Terre et que et que tu as des choses à partager quoi tu regardes pas les choses par une toute petite lorgnette ma ville mon pays ou tout ça tout ça et moi en fait j'ai jamais été chauvine je sais que Morgane par exemple lui il parle beaucoup de ses montagnes il parle beaucoup de son lac et tout ça ou bien même de sa ville de Nantes enfin bref la ville où il est né la ville où il vit ou des trucs comme ça mais moi en fait je parle toujours de planète et j'ai l'impression je suis un peu une espèce différente mais au contraire en fait ce que je veux dire moi c'est que partout où je vais j'ai l'impression que j'ai quelque chose à découvrir en fait je pense que ça c'est né du fait que partout où j'allais j'avais l'impression que personne ne me considérait comme quelqu'un de leur patrie j'étais tout le temps une étrangère j'ai jamais été une compatriote parce que vous voyez les traits que j'ai et partout où je passe de toute façon voilà je suis une étrangère mais moi je le vois différemment moi en fait je suis citoyenne de la même planète que tout le monde et dans chaque endroit il y a des choses à découvrir des choses à s'enrichir et voilà du coup c'est ce qui fait que par exemple chaque fois que j'ai voyagé à Londres par exemple je trouvais ça hyper intéressant d'aller voir les comédies musicales d'aller voir les concerts et même pas forcément des trucs de grands opéras des trucs de pop culture moi j'ai un souvenir mémorable de la convention Doctor Who c'était trop génial et tu sens justement ce bouillonnement cette effervescence pas seulement de jeunes adolescents mais aussi de toute une communauté qui réunit énormément de gens et voilà ça fait partie aussi d'un genre de patrimoine et hyper contemporain et c'est hyper intéressant au Japon ce que je trouve formidable c'est les matsuri déjà tu peux en profiter dès que tu y es c'est gratuit c'est tout le monde y participe c'est beau c'est vraiment un moment où tout le monde est heureux matsuri en gros ça veut dire festival et et voilà et donc je voulais parler du bonheur de m'être retrouvée là dedans alors je suis pas une aventurière au point d'Isabella Bird des fois je peux avoir peur de certains endroits justement en Grèce comme je comprenais rien des fois je me disais oh là je suis empêtrée dans un truc la nuit il y avait des bruits bizarres ça hurlait et tout bon mais elle elle y va quand même c'est trop cool et je me dis voilà bientôt je vais aller au Mexique aussi et j'aimerais bien explorer d'une manière plus aventurière mais en même temps en même temps mais oui je pense que des fois il y a des peurs légitimes faut pas se mettre en danger quand on voyage mais il y a des choses à voir et à explorer aussi ce que je trouve bien aussi c'est qu'elle voyage toujours en se renseignant énormément c'est à dire qu'elle se donne la peine avant même de venir sur le territoire de connaître tout ce qui a déjà été écrit tout ce qui a été dit et c'est trop bien quoi j'ai justement il y a un collègue japonais de Morgan à chaque fois qu'il va dans un endroit il lit un livre sur le sujet pendant le trajet l'avion ou le Shinkansen Paf il lit un truc et du coup quand il y est il y a plein d'histoires qui ressort je veux aller à tel endroit parce qu'il y a eu tel écrivain qui a ceci cela tel haïku tel poème c'est trop bien quoi moi je trouve ça trop bien trop beau et là où je suis contente aussi c'est que par exemple moi j'ai toujours voulu aller au Japon parce que j'ai toujours vu et lu des animés et des mangas et ça m'a donné envie de m'intéresser à la culture japonaise et de la même manière à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse j'ai envie de connaître davantage la vraie culture du pays actuellement à l'instant T et au moment où j'aimais bien regarder les séries Disney par exemple quand je regardais Violetta je voulais aller en Argentine quand je regardais Soy Luna je voulais aller à Cancun c'est pour ça que je vais au Mexique bientôt et puis quand je regardais How I Met Your Mother ou Gossip Girl je voulais aller aux Etats-Unis et voilà et je trouve que ça c'est une sorte de curiosité que je suis contente d'avoir que je suis contente de pouvoir assouvir et voilà c'est le petit bonheur du jour le fait de voyager mais pas seulement le fait de voyager et d'explorer non pas seulement des lieux mais toute une population un art de vivre une culture une pop culture des états d'âme des préférences voilà tout ça toute cette ambiance et pouvoir m'immerger dedans et voilà et me sentir bien voilà donc c'était le petit bonheur pendant que je suis dans l'avion j'espère que ça vous a plu j'espère surtout pouvoir vous partager plein de choses de mon séjour au Japon sachant qu'en plus j'ai voyagé dans pas mal de villes ça dépendra de la technique ça dépendra de la connexion internet que j'ai ça dépendra de beaucoup de choses mais en tout cas j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire les choses qui vous plairaient de voir les choses qui vous plaisent de voir les choses que je fais qui vous plaisent voilà tout ça ça donne du bon au coeur participons à un cercle vertueux je vous partage du petit bonheur vous me partagez vos bonheurs et de cette manière on est tous encore plus heureux allez à la prochaine bye bye bye